C'est un goût d'huile ! Et coucou, c'est les successeurs pour le boudoir. On a déjà fait un petit épisode là-dessus, c'était pour la reine des neiges, on avait un gâteau Elsa. Et oui, tout à fait. Non, il y avait les deux, il y avait les deux là, il y avait les deux, voilà, et t'avais eu un morceau d'œil sur ton gâteau, donc t'étais contente. Et on avait dit à la fin de la vidéo qu'il y avait un gâteau Cars et un autre gâteau peut-être. Non, c'était pas de patrouille, mais bon, bref. Et donc le boudoir, c'est en gros nos anciennes vidéos, le goûter, mais où on parle pas que du produit parce que, bah, au bout d'un moment, c'est bon ou c'est pas bon. Là au moins, on parle un peu aussi de la licence, de ce qu'on s'en rappelle, on a paradé les films exprès. Si cette licence nous a marqué ou non, et remarque, il vaut mieux, parce que si on en fait un gâteau, c'est mieux. Donc voilà. La superbe voiture Flash McQueen. Qu'est-ce que tu en penses toi, Devisu comme ça déjà ? Devisu, il est vachement beau. Je trouve que pour un anniversaire, ça déchire, pour un anniversaire d'un enfant qui aime ça, ça déchire. Donc sans transition, enfin si vous, vous en aurez une, je vais aller rapidement sortir le gâteau de la boîte, je reviens. Déjà en coin, donc déjà c'est sur un plateau, donc vous avez même pas besoin de le, bon là ça c'est un peu des... Il est un peu morflé de ce côté, faudrait cacher. Mais ouais, vous posez ça directement sur une table pour un gosse. Par contre ça a l'air quand même assez plâtre. Ouais, c'est vrai, c'est à cause de la pâte à sucre sûrement. Ouais, ouais. Les, bah les petits décors dessus sont géniaux. C'est ça qui apporte tout hein. C'est des trucs en sucre ça. Ah oui, oui, tout est mangeable hein. Imagine les papiers à lui. Pour ton enfant. Comment c'est fait en dessous ? On voit bien le gâteau. C'est un gâteau au chocolat ? Ouais, tout à fait. Allez, on va couper un bout, tu veux quel bout ? Je vais prendre... Je vais te couper un carré ? Ah ouais, allez, je vais prendre un peu de moteur. Bon, je ne couperai pas à ce moment là, parce que voilà. Donc j'ai préparé la sienne, il ne sert à rien. Un petit bout de moteur avec un phare madame ? Allez, avec un phare, oui, pourquoi pas. Supplément anti-brouillard. Je prendrais bien un petit bout d'essuie-glace aussi. Ça se coupe très bien déjà. Ça fera le dessert pour soi, tu me diras. Juste après les réveillons là, c'est... Oui, c'est vrai. Je ne sais pas quand vous verrez cette vidéo, mais nous, on est à un jour après le nouvel an, donc... Donc nous avons... Pardon ! La cuillère a voulu se suicider. Nous avons une couche de chocolat, comme vous pouvez le voir ici. Et une couche de... Sucre. Bah en tout cas, c'est... Même dans l'assiette, ça reste joli, quoi. Alors que tu n'as qu'un bout de bouche. Ça fait des best friends, vous savez. Un bout de bouche ? Non mais t'adore ce moment de silence. Rires 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 Tu ne peux pas encore goûter, moi ? Rires 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 Ça a une goûte d'huile hein. Rires Rires Ah non ! Y a du neuf glace, parfum d'été. Rires Rires Bon ! Comment vous voulez manger à côté de ça, franchement ? Le défi, ne pas rire pendant que vous mangez avec moi ! Ah ! Non si, ça se mange bien ! Je pense que ça doit être quand même un mastoc à la fin, ça doit bien peser sur l'estomac. La pâte à sucre n'est pas écœurante. Oui mais tu n'as pas tout mangé encore. Non, c'est vrai. Peut-être que le coffre, ça m'éliore. Bon, on va y arriver. Non mais c'est bon, ça fait vraiment, c'est pas mauvais. Du coup, Kars, qu'est-ce que tu en penses toi ? Alors Kars, j'ai vu le 1 plusieurs fois. J'ai vu le 2 une fois et je n'ai pas vu le 3. D'accord. J'avais beaucoup aimé le mini-merdue 1. J'ai trouvé que ça changeait un peu. J'ai eu pas trop voiture. Oui mais... Et j'avais trouvé l'histoire sympa. Il m'avait bien fait rire. Après le 2, j'en ai de vagues souvenirs. C'est beaucoup plus humour le 2 quand même. Ils vont au Japon, je crois que c'est ça ? Il me semble qu'ils vont faire une course au Japon. Mais on est plus du côté de son ami, donc j'ai oublié le nom, Martin. Et je le vois là-bas. C'est un dépliant. Ah oui ? Et il est dessus. Ah oui, on a fait, oui. C'est vrai, j'ai marqué. Mais après, j'aime beaucoup ce personnage. Forcément, c'est le... Le comic relief. Le comic, voilà. M'intéressait pas du tout. Mais pas du tout. Du coup, je l'ai pas vu au cinéma. Je l'ai pas vu au... Oui, moi je l'ai pas vu au cinéma. Ah non, moi je l'ai vu en DVD parce qu'à l'époque, quand j'étais plus jeune, je collectionnais tous les DVD de Disney. Donc je l'avais acheté. Et j'ai regardé, mais je me suis dit, oh là là, je m'ennuyais. Des bagnoles qui parlent, enfin le truc pour attirer les petits garçons, quoi. Et au final, ils ont réussi vraiment à pas faire un truc, simplement joué devant des jouets. Vraiment, l'histoire était intéressante. Et réelle en plus. Le fait est que, même aujourd'hui, les gens, ils prennent l'autoroute. Et tu vois rien quand tu voyages avec l'autoroute. Alors que quand tu prends les petites routes, moi c'est le bon exemple parce que je voyage pas beaucoup, mais quand j'étais à Disneyland ou à la forêt de Brocéliande, par exemple, et ben je suis passé par les petites routes. Et tu vois des villages, genre je me fiendrai toute ma vie parce que je suis passé dans un village, un tout petit village, mais magnifique, très cru dans la prairie de Blanche-Neige, avec des petites mottes, tout était vert, et des petites figurines en bois partout. C'était magnifique. C'est dommage que j'ai pas noté le nom de ce village, mais. Tout ça pour dire que dans Cars, le premier, je trouve que vraiment, ils montrent ça. Parce qu'il y a un moment très nostalgique où on voit les gens, ah, les touristes viennent chez nous, c'est cool, et en un seul coup, il y a la route 60. Après, ça s'efface tout. Voilà. Puis, ben le fait que la route 66 n'existe plus, je crois que c'est ça qui est remplacé par l'autoroute. Ben c'est ça, oui, en fait, la route, elle existe toujours, mais voilà, maintenant tous les gens passent par l'autoroute. Pour aller plus vite. Et j'ai trouvé que c'était, vous allez pas me dire, c'est un... Enfin, tous les gens, mais pas dire. C'est pas des gens dans le film. Vous allez pas me dire, c'est un message de vie magnifique, oh, c'est triste. Non, mais ça change un peu de tout ce qu'on a connu jusqu'à maintenant, finalement. Ben voilà, c'est ça, c'est de te montrer quelque chose, parce qu'avant c'était l'amour, maintenant c'est la famille, et il faut dire ce qui est, les films d'aujourd'hui débordent de l'amour fraternel et familial. Donc au début c'était génial, mais maintenant, ben c'est... Par exemple, on a toujours pas vu Encanto, et on sent que c'est le truc qui doit vomir l'amour familial. On l'a vu dans Coco, on l'a vu dans la Reine des Neiges, on l'a vu dans... Dans là-haut, euh, dans là-haut, oui aussi, mais dans... En avant, c'est l'amour, la famille, et c'est beau, je suis d'accord que c'est beau. Mais c'est redondant, quoi, on a l'habitude. Et dans celui-là, non, il y a une petite histoire d'amour, mais elle est clairement au deuxième, voire même au troisième plan. Là on est dans un mec qui est très sûr de lui, machin, on pourrait remplacer les voitures par des gens qui... Ben, par le personnage principal, juste un pilote, en fait. C'est vrai ? Ben oui. Un pilote qui va faire une course et qui se perd, et puis voilà, c'est... Il y a plein de trucs, attention, hein, c'est au niveau de l'image globale que veut donner le film. Mais, euh, mais je me suis un peu perdu, mais en tout ça pour dire que c'est un film qui vaut vraiment le coup d'être vu, vraiment. Ouais, non, le Cars, l'original. L'original. Après le 2, bon, c'est de la blague sur la blague sur la blague, donc il n'a pas un intérêt immense, je ne crois pas qu'il ait de messages particuliers, même si je trouve qu'il fait un immense contraste parce que... Il n'y a pas une histoire avec un... Enfin, un méchant, une voiture méchante qui veut le piéger, qui veut... En fait, s'il me rappelle bien, dans Cars 2, c'est à la fois un gros paradoxe ce film, parce qu'il y a beaucoup d'humour, parce qu'on est pratiquement tout le temps avec Martin. Et d'un autre côté, dedans, et au tout début du film, t'as un meurtre, mais genre un espèce de suicide forcé, parce qu'en fait, l'histoire, c'est qu'ils ont créé une essence qui fait exploser les voitures. Et ils veulent essayer d'en donner à Flash McQueen, il me semble, pour le faire exploser pendant sa course. Je ne me rappelle pas que ça, moi. Au début du film, ils sont sur un paquebot, et il y a un mec qui force à... Et bien en gros, limite, on pourrait mettre ça, excusez-moi, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas utiliser ce mot, mais le mot V-I-O-L, qu'il ne faut pas utiliser n'importe comment, donc je vais le dire comme ça. Limite, ils font ça à cette voiture, pour le forcer à avoir de l'essence, et qui après, ils le mettent sur un tapis roulant pour le forcer à rouler, et donc le faire s'exposer soi-même. Et j'ai trouvé que c'était une image super gore, c'est comme si on te faisait boire du poison qui s'activerait si tu te mettais à courir, et qu'on te mette sur un tapis de course, t'es obligé de courir. Et tu vois vraiment la voiture exploser, je crois que tu vois dans un reflet, mais moi je me souviens que le film commençait comme ça, je me dis, waouh, ça commence, c'est dark, et après t'as Martin, oh, non, mais vraiment. Et c'est pour ça que ça m'a fait un espèce de contraste bizarre, je me dis que le film il est drôle, certes, mais il y a peut-être quelque chose de perdu dans le sens où ils auraient dû soit faire un film 100% drôle, ou soit un film 100% dark, qui aurait pu être possible. Sinon j'en ai un bon souvenir, mais pour moi c'était plus un film, voilà, il faut l'avoir vu une fois, sans plus. Je serais plus là tout de suite à me dire, tiens, on se regarde Cars, qu'on se regarde Cars 2, sauf si, voilà, dans le principe où là on est en train de l'étudier. Et Cars 3, toi tu l'as jamais vu ? Jamais. Alors. Non mais en fait, je l'ai vu qu'une fois, et j'étais à moitié, oula. Non, ça vire là-dedans. On va pas parler de Play-In, mais un tout petit peu après. En fait, ouais, c'est ça. Dans le troisième, donc il nous avait teasé, je me rappelle que même Pixie Tube Buzz en avait parlé, en disant, dans les teasers et tout ça, elle disait, waouh, ça a l'air d'être un truc qui va être beaucoup plus fort, beaucoup plus sombre, beaucoup plus, parce qu'en fait, le trailer était super sombre, on voyait Flash McQueen, et encore on voyait pas son visage, pas ses yeux, pas sa bouche, rien. On voyait qu'il y avait un accident, genre super grave, et fin du teaser, Cars 3 arrive, tu dis, Oh ! Et puis au final, oui, il a un accident, mais il me semble que dans le film, au final, il finit par être coaché par une voiture fille, et au final, c'est la voiture fille qui va faire la course, parce que c'est son rêve, et voilà, quoi. En gros, en gros, il coache, il coache comme si c'était un film, tu sais, beaucoup de films comme ça, du genre. Oui, il est à la retraite, il peut plus courir, donc du coup, c'est... Il me semble qu'il a un accident, mais qu'il est pas handicapé, en fait. Mais vraiment, plein de gens s'attendaient à ça, mais c'est, il me semble qu'il est pas handicapé. Parce que ça aurait été intéressant, ça, finalement, qu'il, du coup, il puisse plus lui faire ce qu'il aime, et du coup, il exerce, et il entraîne. Exactement. C'était plus intéressant. T'as remarqué que le truc, il tâche l'assiette ? T'as vu ? L'autocollant, je sais pas si vous verrez, mais il fait une petite trace verte. J'ai une roue de Flash McQueen. Ça se voit beaucoup plus sur celle-là française, je sais pas si vous le verrez. Mais ouais, c'est ça, c'est l'autocollant qui... Et donc, voilà, le 3 m'a encore moins marqué que le 2ème. Après, peut-être que parce que je m'endormais, parce que vraiment, le rythme était genre super lent dans ce film-là, et donc, j'en ai pas un grand souvenir. N'hésitez pas à vous nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Mais il y a toujours les mêmes personnages, ou il y en a d'autres, du coup ? Bah, en fait, non. Il y a tous les persos qu'on connaît, mais on les voit pas beaucoup, mis à part Flash, qui est du coup retenu dans le personnage principal, avec une espèce de voiture bleue, si j'ai pas de bêtises, une femelle, genre une adolescente, quoi, voiture. Et voilà. Et ils sont dans un espèce de truc où il y a des simulateurs de course, et tout. Et je sais pas si c'est lui qui était venu là pour faire une remise en forme, et qui, du coup, encourage la petite, ou... Ouais, désolé, comme on vous a dit, on est pas là pour vous expliquer ce qu'est le film, mais le boudoir, c'est plus qu'est-ce qu'il nous a laissé comme marque, et voilà. En tout cas, le premier, oui. Le deuxième, dommage. Et le troisième, oh ! Mais pourquoi ? Ouais. Bah, les Plaines, t'as jamais vu, toi ? Non. T'as bien fait. Mais... Ça m'a fait marrer quand, dans la vidéo que j'ai montée il y a pas longtemps, sur toi et moi, en faisant les nouvelles de Disney+, et tout ça, quand je t'ai dit, regarde pas ! Je te fais mourir, parce que vraiment, ça venait du cœur quand je te l'ai dit. Mais ouais, non, Plaines, j'ai jamais vu. Et sincèrement, je pense qu'on... Y'a qu'un truc qui m'a marqué dans Plaines, c'est une blague sur les iPhones. Enfin, sur les iPads. Parce que, t'as le méchant, il rate l'iPad, il va... Il l'écrase, et là, non, et tout ça, mon nouvel livre ! Et puis, attends, fais pas, il en sortira un dans une semaine. Du style, tu vois, ça sort tout le temps, on va... Bah, oui, oui. Mais ouais, je sais même pas l'histoire. Je crois que c'est l'histoire d'un avion, qui est au départ un avion style pour éteindre les incendies. Peut-être que je mélange tout, je suis désolé. Et qu'en fait, il veut devenir avion de course. Ça revient. Et voilà. D'accord. Et il y a un 2, et il est encore sous blister, le mien. Je vous jure qu'il est sous blister. On peut le revendre. Non, non, mais en plus, ils attendaient à savoir qu'est-ce qu'allait faire comme chiffre Plaine 2. Comme quoi, Pixar, bah, ils ont pas que des réussites. Ils vont peut-être nous sortir un truc avec des trains. Et... Mais comment tu sais, eh ? Non. Je te jure que c'est ça ! Je te jure que c'est ça ! Parce qu'à la fin du... 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 du car 1 ou 2, ils avaient annoncé, enfin, envoyé des avions et tout, et puis ils avaient fait... ils nous avaient teasé qu'il y allait y avoir un truc avec des avions. Et ils ont dit qu'avec Plaine 2, si ça marchait bien, ils allaient faire une... des films sur... Train. Cars, Plaine. Mais j'ai dit ça, j'ai dit ça comme ça. Mais c'est vrai. Vraiment par hasard. Et les bateaux, non ? Mais apparemment, ça... comment tu sais... non, non, ça je sais pas. Non, je sais pas. Mais ils avaient parlé des trains, il me semble. Et apparemment, ça a pas trop marché, parce que maintenant, le dernier Plaine 2 date, hein, je pense. Ah bah ça fait... oui, ça fait quelques temps que ça a sorti, ce truc. Non, mais après, voilà. Je peux pas cracher sur la franchise, parce que le 1 est vraiment génial et montre un message qu'on voit pas souvent. La nostalgie de... Et en même temps, ça montre l'évolution, parce que ça vaut pas être dans notre monde. Ça... c'est comme ça dans notre monde aussi. On prend l'autoroute, quoi. Bah oui, mais tout à fait. Mais non, j'en ai un bon souvenir de Carlin. Ah oui. D'ailleurs, si on allait le regarder. Allez ! Non, mais vraiment, vraiment très cool, avec des messages sympas et tout. Il y a plein de trucs. Il y a l'histoire avec sa petite copine. Il y a l'histoire avec, ben, est-ce qu'il va faire la course ? Il y a le vieux qui est... enfin, le vieux. Voilà. Qui est à la retraite, pour le coup. Qui était un ancien temps à notre bout ? Ça va. Peut-être un peu plus tard. Moi, je viens prendre un autre bout. Il y avait plein de... Ça va être bon, je vais avoir juste un oeil. Ah 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 ! Et, donc, il va passer un tout petit bout. Et aussi, le système au début, le système au début de... avec les franchises. Oui. Lui, il est sponsorisé par une banque de vieux de je sais pas quoi, là. Je sais plus si c'est de l'huile ou... En plus, tu as tous les autres qui ont eu tourment autour. Il y a les deux autres. Il n'y a pas vraiment de méchant, en fait, dans ce film. Il y a des adversaires de courte. Il y a un méchant, oui, mais on ne peut pas dire qu'il y a des méchants, en fait. Non. L'antagoniste, un peu à l'image de la Reine des Neiges, c'est un peu notre héros, quoi. C'est lui qui... C'est lui qui... C'est aussi le hasard, parce qu'il se décroche tout seul de son machin. Mais c'est lui qui fout le bordel, parce qu'il a peur dans la ville, parce qu'il casse la route. Et il doit rester jusqu'à ce qu'il répare la route. Oui, c'est ça. Oui, il y a cette histoire de route. Et... Le passage avec les tracteurs, là. Les vaches. C'est trop fort. Non, oui, il y a des... Non, je le regarderai bien, tiens. Ah oui. On le mange d'abord. On va finir de le manger. Si ce gâteau vous intéresse, je sais que vous pouvez l'avoir dans tous vos intermarchés. C'est pas du tout de la pub, mais je sais qu'il est dans les catalogues de commandes des intermarchés. Donc peut-être qu'après, vous pouvez les trouver ailleurs. Et peut-être qu'il y en a d'autres, que si vous avez connaissance de certains gâteaux. Je sais qu'ils ont été un nouveau, bon, à part la Reine des Neiges, là, mais... Alors, Siri, vous allez me dire, de Poudlard. C'est la même forme de... Ils ont refait Poudlard, en gâteau ? Non, enfin, Poudlard. C'est le symbole de Poudlard. Tu sais, le blason avec pouf-souffle, machin et tout. J'en avais parlé à Saphira. Ah, ça va être sympa aussi, ça. Ouais, ouais. Vous voulez qu'on vous le fasse ? Ça n'a rien à voir. Et là, tout le monde... Oui ! On verra si vous nous dites. On le commandera, on le fera. Pourquoi pas ? On en part contre, non. Alors là, il faut Saphira... Pour qu'on vous parle d'Harry Potter, ça va être long. Ah ouais, pourquoi pas ? On va pas te demander à Saphira de venir. On va qu'on attendu sur le canapé. On verra. Donc voilà. Est-ce que tu as quelque chose d'épaisant à rajouter ? Ben non, c'était très très bon. Sur le boudoir ? Et c'était très très... Non. Donc voilà, on espère que cette petite boudoir vous a plu. Si vous n'avez pas vu notre boudoir sur la Reine des Neiges, n'hésitez pas. Je le mettrai en fiche. Moi aussi, on a dû en dire un peu. Et à nous dire en commentaire ce que vous en pensez des Cars, vous. En tout cas, nous, aussi bien pour toi, pour moi. Même si on peut pas compter toi pour le troisième. On est d'accord que dans l'ordre, c'est dans l'ordre où ils sont sortis nos préférences. C'est ça. Un, deux et trois. Et encore, le 1, pour moi, c'est limite un chef-d'oeuvre. Je parle pas au niveau de l'animation et tout ça. Mais juste au niveau de l'histoire. Au niveau... Parce que c'est quelque chose qui change. C'est quelque chose que... Ça m'étonnerait qu'il soit dans mon top 10 de Disney. Parce que les Disney, pour moi, je l'ai toujours dit. Ça a toujours été impossible à classer. Mais c'est vrai que oui, en termes d'histoire, de... Non, c'est original. D'originalité, ouais. Franchement, Cars, il serait assez haut aussi. Même si, ouais, je pense que... Toi, je sais que c'est le Roi Lion. Mais moi, c'est vrai que j'ai quand même le... Frère des Ours qui tourne beaucoup en deux. Parce que quand je l'ai revu, même à mon âge... Ouais, mais c'est vraiment beau, Frère des Ours. Ah ouais, ouais. Et tu sais que mon neveu, du coup, il l'a regardé. Et puis, je le savais pas. Et puis, un jour, on était chez mes parents. Et dites à mes amis que... Je vais... Comment tu connais ça, toi ? Ben oui, c'est là où il y a Kinaï. Il m'a sorti tous les noms, tous les personnages. Je dis, ouais, il connaît mieux Frère des Ours que moi. Non, mais c'est vrai qu'il est bien. Donc, voilà. N'hésitez pas à nous suggérer en commentaire si vous voulez une forme de vidéo. Notre avis sur quelque chose, sur une licence particulière. Même si on trouve pas un truc à manger dessus. Ça pourrait être sympa. Parce que c'est vrai que sans la... En fait, c'est marrant parce que... On commence à faire ça que dans le boudoir. De parler plus d'une licence particulière. C'est marrant. Donc, au final, c'est pas mal. T'aimes bien, toi, ce format ? Ou tu préfères quand même le goûter ? Ou on mange sans réfléchir ? On mange sans réfléchir, j'adore. Ouais, moi, je me souviendrai tout à l'heure. Non, mais j'aime bien ce format. Puisque, déjà, on mange. C'est bien. La prochaine fois, la raclette Elsa. Ah, si tu trouves une raclette Elsa. M'affilie-toi. Je me fais fondre Olaf. T'imagines, on fait un petit bonhomme de neige. Et non, non, le format, moi, j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime bien. Ben, c'est plus posé. C'est bien d'être assis aussi. On est tout le temps debout. On est vieux maintenant. On a des articulations qui craquent. Voilà. Faut qu'on s'arrête. Faut qu'on se ménage. Voilà, c'est ça. Voilà. Passe-moi mes pilules, j'aime bien. Attends, elle se passe bien. Merci. Des pilules, Elsa. Pilules bleues, pilules. Bon, on arrête, sinon on va y aller. Allez, gros bisous, merci. Ah, salut. Ah, salut. À bientôt. À plus. Cuckoo. Sous-titres par Jérémy Diaz